Bonjour à tous, c'est Arnander pour une nouvelle vidéo. Alors on se retrouve aux commandes d'un ATR-72500. Le but de la série c'est de faire ce tour du monde en avion gratuit. Aujourd'hui on va de Toulouse, de l'Agnac, code d'OAC LFBO. En BO, donc pour aller à Biarritz Anglais Bayonne LFBZ. Comme vous pouvez remarquer, cette ATR-72500 est aux couleurs de New Zealand. Je n'avais pas trouvé mieux que ça. Il y a une livrée blanche, mais si j'utilisais cet livre, il n'aurait pas d'immatriculation. Et ça gâchera un peu. Cette ATR a un cockpit 2D comme ça, et un cockpit 3D comme ça. J'ai déjà préparé le plan de vol. Le plan de vol est déjà chargé. Je n'ai pas trop grand chose à dire. Je crois que je ne vais pas encore vous parler durant le taxing. Enfin si, je vais vous parler de ce que je fais là. Là par exemple je vais tourner. Là ensuite je vais faire un virage comme ça. Ce qui n'est pas forcément dans mes habitudes. Mais je suis prêt à faire n'importe quelle manoeuvre sur n'importe quelle manoeuvre. Il ne faut pas. On va passer juste derrière... Mais je pense qu'on va décoller juste derrière cette ATR 343 de la Suisse. Là on est en train de taxi, on n'est pas au décollage pour le moment. On n'est pas encore à cette étape là. On est encore au taxing. Donc on va avoir un... Je vais prendre le temps de le rattraper. D'ici là. Il y a un 319 qui allait coller je crois. Je crois que c'est un 319 qui allait coller. Je crois que c'est un 319 qui allait coller. Je ne sais pas ce que c'est certain. Sinon pour ce tour du monde. Comme j'avais très envie d'utiliser la 319 comme appareil. pour le temps de le charger. J'ai pris la 319 gratuite de Rivière parce que j'avais envie de prendre cet appareil. J'avais envie de prendre la 319 comme... Comme j'avais que le payant de Pitwager et que... Et que je m'étais donné comme mission uniquement... Le... Évidemment les freeware. J'ai juste... J'ai juste... Des chercher dans... X-Plane dans le forum d'X-Plane. Où j'en ai trouvé... Où j'en ai trouvé un. Qui a l'air bien. Je n'ai pas encore volé dessus. Mais... Il me promet d'être bien. Comme les appareils de cet éditeur là. Je me suis habitué. C'est pourquoi j'ai práctique tibétinique ? Voilà. Là on va... Là on va patienter sur... On va... On va all sorté comme on le dit. On va alls sorté... Comme ça... je vais voir s'il y a d'autres appareils non je pense que les autres avions sont encore très loin donc on peut déployer maintenant on met les autobreaks au max voilà ensuite on va décoller mais c'est la piste 30 de gauche non c'est tombant non il y a à cela la sévère oui la main des gazés au milieu de cette époque maintenant qu'on y va les épaules de la relation brutale donc j'aurais pu l'entendre le joystick qui a fait un petit bang voilà on décollera à 100 nœuds new one rotate pas encore attend les 120 nœuds maintenant les 120 nœuds on fait une petite rotation on rentre le train d'atterrissage je vais garder encore le compte pro sur manuel je vais garder encore sur manuel je vais réduire un peu à vitesse sur la poussée de monter et je rentre les volts on peut désarmer les autobreaks on peut arrêter les autobreaks pour qu'ils ça va arrêter leurs effets voilà là je suis toujours sur contrôle manuel vous voyez que je monte encore plus lentement que là en quelque sorte ça va dire que je vais tout de suite enclencher donc enclencher voilà option j'ai la touche pour mettre sous la vue tour de contrôle avec la vue cercle surtout parce que les touches sont très proches on continue notre montée vers les 15 000 pieds je crois qu'à la terre ça peut monter largement la statitude je pense enfin on verra si ça peut monter la statitude là on peut voir que la fluidité est quand même assez sympathique je crois là c'est fou je crois en continuant d'entremonter la même fois j'ai fait un tour de biarris avec cet avion j'étais à 2500 pieds c'est à dire ça me sentais plus haut que là on est mais là je monte encore plus haut parce que ça aurait du temps de vol et tout ça aurait du temps de vol enfin le temps de la croisière c'est à dire on ne peut pas gêner les vols VFR d'ailleurs je ne sais pas s'il y a des autres avions VFR qui volent franchement dans notre secteur je ne sais pas dans le secteur de biarris peut-être en tout cas le biarris ce sera notre dernière étape française ce sera l'heure de la prochaine vidéo vous direz où est-ce que je j'ai l'intention d'aller après les escales françaises en tout cas c'est pas directement la corse enfin, attention il y aura la corse mais il sera pas tout de suite tout de suite tout de suite Donc qu'est-ce que je peux dire de l'autre ? C'est vrai que je peux influer plus sur ce tour du monde qu'avant ce tour du monde. Voilà, on fait notre virage et on va pouvoir éteindre les landing lights. Maintenant, on passe. Hop ! Enfin, je ne sais pas ce qu'il veut là quand il va mettre ça. Mais en tout cas, il a peur de comprendre que j'ai l'impression que je suis en mode Navi 1 alors que je suis en mode GPS. J'espère que ça ne va pas arriver pendant tout le vol. J'espère que ça ne va pas arriver. J'espère que j'espère que ça va arriver. ... ... Je crois que tous les tours du monde que j'ai fait, je crois que celui-là est le meilleur. En tout cas, si on n'avait personne, surtout que j'ai fait d'autres tours du monde, et que je devais en refaire un après celui-là, mais que je le ferai en mois de septembre, je crois. En septembre, je vais commencer son tour du monde. ... 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 Peut-être que ça marche pas C'est pas nous sinon il aurait dit en jaune Et puis il nous a pas demandé notre plan de vol Nous on est là, on prend notre temps On monte à notre attitude de croisière D'ailleurs on est à 10 000 pieds On va augmenter la vitesse Je crois qu'on peut Bon pour le moment on va C'est à dire parce qu'il y a du mal à tirer Pour le moment il est prévu de la montée plutôt Faut pas non plus trop Bon allez on se fiche de leur communication, on n'en a rien à faire C'est pas nos oignons On va rester sur notre trajectoire On se concentre Notre trajectoire Alors notre prochain fixe Ce sera le go-up Ce sera le star de biarritz Ensuite ce sera l'aéroport de biarritz On a passé On a passé presque tous nos points là Enfin des points de passage Des points de passage Enfin des points de passage Enfin des points du permis de conduire Et bien cette continuation de Summer World Tour Ça donne plutôt bien non ? Malgré les alertes Qui ne sont pas normales Mal C'est vraiment pas Voilà Voilà on voit les Pyrénées Sur la gauche de l'appareil Je crois que l'avion Je pense que Je vais laisser monter à 12 000 11 500 encore Je vais laisser monter à 1500 Mais ensuite je vais laisser se calmer un peu Voilà Voilà On descend Voilà On peut Là je juge qu'on a suffisamment monté 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 Car j'ai beau utiliser le vol Le biote automatique C'est un vol semi VFR C'est à dire Entre le vol à vue et entre le vol aux instruments Là comme on a suffisamment monté Là on est en mode VFR Mais Il n'y a pas du temps Je pense que Que sera du VFR Mais je me fierai quand même aux cartes Je crois qu'on va pas aller à plus vite que 250 000 De toute façon C'est pas comme les avions à réaction Là où ils vont très très vite Là on prend tout notre temps Sinon On va atteindre plus rapidement les limites de l'appareil Et ce qui est forcément très dommage Je vais essayer de demander à l'altiste du contrôleur aérien le plus proche pour confirmer l'altimètre Pour confirmer l'altimètre La météo Bon Je disais qu'on allait Que j'allais Que j'allais demander la météo La visibilité et l'altimètre A l'altiste la plus proche Maintenant on est en mode VFR 2 X-Ray Hop-up Climb and maintain Flight level 3 6 0 Voilà LFDAH Hush info c'est 123.0 Up to flight level 3 6 0 0 2 X-Ray Hop-up Non On va nous réclamer ça à Biarritz Quand on Allez Un tour de Biarritz lorsqu'on sera à Biarritz Là en ce moment ça ne vous regarde pas on est à plus de 10 000 pieds On est à plus de 10 000 pieds donc ça sert à rien On est à plus de 10 000 pieds comme ça On est à plus de 10 000 pieds donc.. On est à plus de 10 000 pieds donc ça sera à plus d'interesser 1 1 1 2 2 1 2 2 Je ne suis pas à dire. je vais mettre un petit 3D plus sympathique N'est-on pas bien mettre l'aptitude de croiser l'air ? moi je trouve que si il n'y a plus qu'à espérer que le concours aérien nous déranger je n'aurai pas il n'y a plus qu'à il n'y a plus qu'à il n'y a plus qu'à non non il est un petit 3D non 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 je ne sais pas quoi dire bon ... 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